Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 et nous allons faire un petit tirage. Un petit son du bol, ça fait pas de mal, ça remet les idées en place, ça permet de tout re-canaliser. Aux épaules, voilà. Allez, c'est parti. Donc on va faire un tirage général pour voir un peu où on est la situation. Comme d'habitude, qu'est-ce qui nous attend debout ? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, mes petits guides, donnez-moi des informations. On a besoin de savoir un petit peu. On va demander. Vous voulez bien faire sauter les cartes du paquet ou bien je préfère que j'aille les chercher aujourd'hui ? Est-ce que, qu'est-ce qu'on me dit debout ? Alors, je vais les chercher, vous les faites sauter. Je fais encore un tour, si on n'a pas qui sortent, il faut aller les chercher. Ok, allez, je vais aller les chercher. Allez, hop, voilà. On va tourner aux données comme informations aujourd'hui sur l'ambiance générale. Alors, aujourd'hui, en Guyane, apparemment, il pleut. Et puis apparemment, on nous aurait même annoncé une espèce de tempête week-end. Alors ça, c'est pas mal parce qu'ici, normalement, il n'y a pas de tempête qui descend juste en Guyane. Bon, la pollution. Bon, mais ça, ça continue. Ça, on est bien au courant pour la pollution. On a quoi ? Internet, les réseaux sociaux. Ouh là, la théorie du complot, tiens, pour la France. L'Océanie, tiens, on avait déjà eu. Les militaires, ils sont toujours là quand même. On a souvent l'agriculture aussi. C'est vraiment le fait. Ah ! Moi, j'ai bien l'impression qu'il va quand même se passer un petit... Il va se passer quelque chose avec l'informatique. Je ne sais pas si chez vous, c'est pareil. Mais ici, on a des gros, gros problèmes informatiques en Guyane. Donc, je ne sais pas si en France, il y a les mêmes. Mais en tous les cas, je sais qu'en Guyane, nous, c'est un peu compliqué. Il y a des jours, ça marche bien. Il y a d'autres jours, ça ne marche plus du tout. Et quand on appelle, on nous dit n'importe quoi du tout et du n'importe quoi. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc, en tous les cas, on a la pollution qui est revenue encore. Alors, on va regarder un peu plus. La théorie du complot, bien évidemment, vu ce que l'on peut penser, on pense que nous sommes des complotistes. Alors que moi, je dirais plutôt que les complotistes, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous du tout. Nous, on ne fait que relayer la vérité, du moins celle que l'on voit, la nôtre, du moins. Voilà. Puisque chacun a sa propre vérité. Puisque chacun vit dans son propre espace, dans son propre monde. Donc, chacun accueille sa propre vérité. Et il n'y a pas de vérité universelle. Du moins, en fait, c'est ce que je pense. C'est ma façon. On a tous notre propre vérité. Puisqu'on a tous notre propre façon de voir les choses. D'entendre les choses. De parler les choses. Donc, les vérités sont toutes en nous. Aujourd'hui, ça ne fait que tourner. Ah oui, d'accord. J'en avais plein dessous. Je n'avais pas vu. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça saute. Mais ça saute en tournant. Ok, mais celle-là n'a pas voulu. C'est bizarre. Tiens. Tiens, celle-là, on l'a eue la dernière fois. Donc, écoutez, on a toujours cette protection divine qui est avec nous. Donc, il faut laisser faire dans le travail la voyance. Allez. Mais oui. On essaye de déplacer les pions sur les chiquiers. Dans les sociétés, dans les entreprises. Attention. Les familles vont être touchées. Les parents. La conquête spatiale. Bien oui, c'est sûr. On est bien en train de polluer le... On pollue, hein. On pollue l'espace. En mettant tous ces satellites, on est vraiment en train de polluer l'espace aussi. On veut conquérir le monde de l'espace. Ça va se jouer sur les États-Unis, la France, l'Océanie. Les mers. Alors, je suis toujours avec ça. Pour moi, il va toujours y avoir cette histoire d'inondation ou montée des eaux. Il y a quelque chose qui va se passer avec les mers. M-E-R-S. Le travail. Ah, le travail et les entreprises avec l'agriculture. L'agriculture risque d'avoir... D'être touchée avec... Le travail dans l'agriculture risque d'être touchée. Les parents. Faites attention avec vos enfants sur le net, là. Sur les réseaux sociaux. Sur tout ce qui se passe sur le net. Faites un peu attention. Restez tranquilles. Restez tranquilles. C'est bientôt les vacances. Bientôt. Restez tranquilles. Ne vous affolez pas de tout ce qui est en train de se passer. Tout ce qui est en train de se dire. Restez de... L'art et le musée, ça, on l'a souvent. Ben voilà, parce qu'on est en train de regarder. Voilà, on a toujours ce film. On est dans un film. C'est Hollywood. Regardez bien. Regardez ce qui se passe. On est dans un film. On est assis devant le film. Et on regarde ce qu'il se passe. Et oui, c'est sûr qu'il va se passer. Voilà ce qui va se passer. C'est qu'il va y avoir des mouvements qui vont arriver à un moment donné. Parce que de nous prendre pour des cons, et ben à un moment donné, ça va péter. C'est obligé, ça. Mais nous sommes... Gardez toujours cet amour et cette bienveillance quand même. Pour les personnes qui pensent comme vous. Pour les personnes qui sont comme vous. On va mettre un peu de... On va rajouter... Oups là ! Ben voilà, je les ai. Bon ben alors, avant de faire tout ça, je vais pousser un peu ça. Je vais ranger ça. Hop. Pour rajouter... On rajoute celle-là, le sens caché. Alors, le sens caché. C'est bien ce que ça veut dire. La créativité. Soyez créateur. Trouvez en vous cet espace intérieur pour créer. Ensuite, questionnez-vous. Questionnez-vous de savoir comment créer. Pourquoi ? Comment ? N'ayez pas de doutes. N'ayez pas de doutes. Avancez. Une fois que vous avez la question, repérez les doutes et essayez de les passer au positif. d'une façon positive. Planifiez. Waouh ! C'est sympa ça, tiens. On est parti carrément sur un autre sujet. Et attention de ne pas... Vous leurrez, en fait. Ne vous trompez pas. OK ? Donc, la créativité, le questionnement, le doute, la planification et la tromperie. Donc, créez quelque chose. Questionnez-vous. Repérez les zones de doutes. Planifiez. Mais ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Tiens, on va continuer avec... Tiens, les portes de l'intuition. Je voudrais bien continuer avec ça. Les portes de l'intuition. Allez. On va se faire un tirage un peu plus grand que d'habitude. Tiens. Donc, oui, on se questionne pour savoir qu'est-ce qui va nous arriver dans les mois futurs, avec ce qu'on nous promet. Mais franchement, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que, regardez, vous avez vu, ils disent qu'ils veulent nous tromper, ils veulent nous duper. Mais ne soyez pas dans le doute. Soyez sûrs qu'on va y arriver. Il n'y a pas de problème. On va y arriver. De toute façon, la lumière a déjà gagné. C'est juste une question pour faire encore tomber les dernières petites barrières de certaines personnes qui restent encore. C'est pour essayer encore de... Comment je peux dire ça ? C'est plutôt pour essayer d'aller chercher encore les dernières personnes qui sont encore à sauver. Les personnes qui sont sur le bord de l'éveil et qu'on peut encore attraper au vol. Avant le grand temps, vol vers la 5D. Mais parce qu'on est déjà dans la 5D plus ou moins, on va et vient des transitions. Mais à un moment donné, on ne va plus faire ces transitions. Et ceux qui vont rester dans la 3D, ils vont rester dans la 3D. On ne pourra plus rien faire pour eux. Et là, il est en train de se passer le fait qu'on est encore en train de montrer des choses pour justement les attirer, les attirer, les attirer à nous le plus possible. Voilà, les aides. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de vous parler. C'est que nous avons les aides. Autour de nous, il y a les aides. Ils sont en train de nous aider pour nous montrer le chemin. Surtout, n'oubliez pas de remercier. car les aides, vous les avez déjà. Donc, remerciez, vous les avez dans la main. C'est une histoire de chance. Croyez en votre bonne étoile et provoquez de véritables coups de chance. Provoquez votre vie. Provoquez vos moments. Et qu'est-ce qu'on aura ? Waouh ! C'est génial ! On aura quoi à la fin ? On aura l'abondance. Oh, magnifique carte. Magnifique carte. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Waouh ! J'adore. C'est magnifique. C'est excellemment beau. Allez, on conclut avec... Hop là, tiens. Tiens, tiens, tiens. Avec fleur de vie. Avec fleur de vie pour voir un peu. Hop là, bah tiens. Alors là, celle-là, elle a voulu sauter. Hé ! Alors ça, alors ça, franchement, c'est vraiment... Oh non, j'adore. J'adore, j'adore. Parce que, juste avant de faire la vidéo, j'étais en train de... Comme je fais des soins énergétiques avec les bols chantants. Et puis, je travaille avec les bols chantants et les bols de cristal. Et j'étais en train de regarder un peu la signification profonde, les différentes hertz que provoquent les bols et tout ça, que font les bols. Et là, je tombe sur bain de cristal quand même. C'est quand même un truc de fou. Alors, on nous dit... Prenez dans vos mains votre cristal préféré. Allez. Justement, moi, j'ai un petit quartz. Un petit cristal de roche, là. Je vais le prendre dans ma main. Fermez les yeux et imaginez que vous descendez des escaliers jusqu'à un magnifique bain de cristal. Un bain d'eau guérisseuse. Tout ce qui peut vous venir à l'esprit en allant à ce bain de cristal. Laissez-le s'exprimer pour arriver à un ressenti intérieur plus profond. Cela peut sembler difficile. Mais essayez de vous sentir à l'aise avec cela. Comme pour un bain chaud, on peut être saisi au début. Mais lorsqu'on finit par y entrer totalement, c'est tellement apaisant. Entrez dans votre bain de cristal et soyez-y soignés et réconfortés par ces eaux revitalisantes. Accueillez tout ce qui se présente. Commencez à vous connaître vous-même à un niveau plus intime. Abandonnez-vous à ce moment et relâchez toute résistance. Sentez-vous libre alors que l'une après l'autre, les ondes de ces eaux apaisantes et guérisseuses, toutes d'amour et de lumière cristalline, liquide, vous baignent et vous imprègne. restez dans ce bain de cristal aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous y êtes prêt, ouvrez les yeux et voyez le monde qui est le vôtre à travers la clareté de votre regard cristallant. sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très, très, très vite. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501